Nargeons donc l'exercice. Donc, c'est l'honneur financier, donc 2, soit f la fonction définie sur R par f de x égale à 1 plus x expensé à la moins x, et vn égale l'intégrale entre 0 et n, f de x, dx. Petit a, sans faire une intégration par partie, montrer que vn égale, donc 2 moins 2 plus n expensé à la moins n, puis calculer l'émite de vn. Donc, c'est-à-dire que f de x, c'est-à-dire que, je vais dire, bon, je vais dire le primitif, mais je vais dire l'intégration par partie, en posant u de x, c'est 1 plus x, et en posant v de x, c'est l'expensé à la moins x. Donc, on a l'équation différentielle E, qui est y prime plus y égale exponentielle moins x. Ce n'est pas une équation différentielle de référence, c'est-à-dire a y prime égale moins y plus exponentielle moins x. Donc, c'est-à-dire b, le b n'est pas constant. Mais, on va pouvoir résoudre, mais on va pouvoir résoudre. Petit a, soit j'ai la fonction définie sur r par g de x égale à a x expensé à moins x, ou a n'est-à-dire, déterminer a pour que g soit une solution de l'équation E. Nous avons vu, nous avons une condition, que si on fait condition, c'est qu'on a une condition. Donc, sur elle, je vais montrer que g soit une solution, ça dépend de a, tu as une solution, tu as une solution. Sur elle, on a déterminé a, a la aïe et ss, a la ss, on a une solution de E. Donc, g est une solution de E, ou a l'hypothèse bien. Donc, voici l'équation que d'un, n'est-à-dire que E. Donc, premièrement, petit a. Alors, on suppose que g est une solution de E. Je pense que la fonction g est une solution de E. Ça veut dire que la fonction g vérifie l'équation différentielle y prime plus y égale moins x, ou l'inconnu, ou a y. Fonction y du x, c'est-à-dire que y du x, ça n'est pas y, on a bridgeé. Je me casse-là, je suis fictive. Normalement, y prime de x plus y du x. Mais, il y a une solution de E. Donc, g, je te replace le y. Donc, g prime, alors que tu as peut-être de x, plus g de x égale x-pensé moins x. Équivaut à, alors on va remplacer g prime par sa valeur a et g. Il y a a x expensé moins x. Donc, on va dériver le g. Mais, Khalil Albarra, dérivée de x expensé moins x. Et dérivée de x, ça fait 1 fois exponentielle moins x. Ça fait une expensé moins x fois a. Au bout, on laisse le x et on dérive expensé moins x. Donc, il y a moins exponentielle moins x fois x. Donc, il y a moins exponentielle moins x. Il y a un facteur, on a développé. Et dérivée de g prime de x plus g de x. Et dérivée de plus a x expensé moins x. Là, il y a un corps g de x plus g prime de x. C'est égal à l'expensé moins x. On simplifie là. Je te remets là. Tu te remets là. On peut simplifier par exponentielle moins x. Égale à l'expensé moins x. On peut simplifier par exponentielle moins x. Puisque exponentielle moins x, on sait qu'il est différent de 0. Ce qui donne donc équivaut à a égale 1. Donc, la fonction g est cherchée. On remplace a par 1. Voilà. Donc, g de x, c'est tout simplement x exponentielle moins x. Voilà. C'est ça par rapport à E. C'est une solution particulière. Voilà. L'équation va admettre une infinité de solutions. Je vais vous dire. Donc, c'est une solution particulière. Je vais vous dire. On passe à la deuxième question. Petit B. La question de taille de barge. La question de taille de barge. La question de taille de barge. Mais, la même chose que je dis. Mais, ce que je dis, c'est que montre que y solution de E équivaut à équivalence y moins g solution de E prime. Donc, c'est une équivalence. Donc, c'est une équivalence. C'est une équivalence qui n'a pas d'équivalence là. Donc, nous, je vous demande y moins g. Donc, tu es bien là. Y moins g est solution de E prime. A E prime. Y plus y égale 0. Équivaut à. Je mets la fonction y moins g est une solution de E prime. Donc, je remplace y par y moins g. Donc, y prime, je dois dire. Y moins g, le tout prime. Plus y moins g égale 0. Voilà. Ça me dit f. Je mets la solution de E prime. 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 Je mets F prime plus F égale 0. Or, F est y moins g. Donc, F prime. Je suis en train de faire F prime. Y moins g prime plus y moins g égale 0. Voilà. Ça, c'est équivalent à y moins g solution de E prime. Équivaut à. Alors, la dérivée de y moins g est y prime moins g prime. La dérivée de la somme est la somme des dérivées. Plus y moins g égale 0. Je n'ai pas dit. On a fait y sur le sol ou g sur le même. Donc, on développe. Y plus y. Y prime plus y. On a fait y sur le même. Et on a fait y sur le même. J'ai fait y sur le même. Et on a fait y sur le même. G prime plus g. Donc, équivaut à y prime plus y égale g prime plus g. Or, je suis en train de dire que j'ai une solution de E. Il y a une solution de E. Donc, j'ai une solution de E. Puisque j'ai une solution de E. Donc, j'ai pris un plus g. Elle dit que j'ai pris un du x plus g du x. C'est-à-dire que j'ai pris un plus g égale expensé moins x. Donc, j'ai pris un plus g. Elle dit que c'est expensé moins x. Voilà. Finalement, je suis en train de faire y prime plus y. Et on a fait y prime plus y égale expensé moins x. Ou si y prime plus y égale expensé moins x. Ça, c'est équivaut à y solution de E. Voilà. Donc, j'ai une par équivalence. Mais on a fait un peu plus g. Il y a une solution de E. Il y a une solution de E. Donc, on a montré quoi ? On a montré que y moins g solution de E prime équivaut à y solution de E. Voilà l'axe. Y solution de E équivaut à y moins g solution de E prime. On a montré que j'ai une solution de E prime. Et on a montré la solution de E prime. On passe à petit ici. Résoudre alors l'équation E. Et donner la solution qui verifie. Et on a montré la solution générale. On a montré. Donc, il y a une solution de E prime. Résoudre l'équation différentielle E. Ah, c'est-à-dire qu'on a montré la solution de E prime. Et on a montré la solution de E prime. C'est-à-dire qu'on a montré la solution de E prime. C'est-à-dire que faut dire que y prime est égal à moins y. Y prime est égal à moins y. Tenez sur la forme y prime est égal à à y avec à égal à combien de a ? C'est-à-dire que le traitement de E prime est égal à y ? C'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? Ah, je vais continuer là. Y prime est égal à 1. Y prime plus Y égal à 0 Y prime égal à moins Y sur la forme Y prime égal à A Y A égal à moins Y Donc je connais l'ensemble des solutions de cette équation ou l'ensemble des fonctions qui s'écrivent sur la forme lambda ou la k ou la hua exponentielle A X A est-il A A est-il A A est-il A Voilà Donc l'équation E prime n'a pas la moche contrairement à l'équation E l'équation E prime n'a pas la moche elle est sur la forme Y prime égal à A Y avec A égal à moins 1 Donc l'ensemble des solutions comme les fonctions s'écrivent sur la forme une constante ruelle lambda fois exponentielle A X يعني exponentielle moins X Mais je vais nous mettre Alors regardez bien ou ce moment je vais vous dire alors si vous voulez résoudre une équation différentielle vous avez deux cas si vous voulez résoudre une équation différentielle vous avez deux références j'ai une référence 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 donc si vous voulez résoudre une équation il n'y a pas la moche il n'y a pas la moche plus différente il n'y a pas la moche j'ai une référence est solution de E si seulement C mais ta solution de E ça met Y qu'honne-je je m'aîte avec F montrer que F est solution de E si seulement C F moins G et ou ta sama F indique maho d'accord ou qu'bel fa mou marra fi réunion qu'honne-la rao chaque lié t'honne ta intégrale dT ou la dx ou la n'emche yu kima texte bich kouna oudach ki lorsqu'on veut comparer kouna oudach donc honne-je j'naimlo bich n'yek l'équation e elle y a qu'on a elle y mèche équation de référence on peut pas les résoudre directement donc je n'aimlo mais je pense qu'on a l'ensemble des solutions de l'équation E prime et je réponds donc je n'aimlo on suppose que Y soit Y une solution de E soit Y une solution quelconque de E d'après la question précédente Y étant une solution de E équivoque à équivalence à équivalence à à Y moins J Y moins J Y de X moins G de X y égale lambda exponentielle moins X voilà allez je vais l'équivalence à je vais mener non c'est je vais l'équivalence Y est solution de E c'est seulement si Y moins G solution de E prime donc si je suppose là que Y est solution de E Y moins G est solution de E ou solution de E donc dire que Y moins G est solution de E ça veut dire que Y moins G s'écrit lambda exponentielle moins X voilà donc Y de X égal G plus lambda exponentielle moins X je replace G parce qu'on a trouvé X exponentielle moins X plus lambda exponentielle moins X voilà qu'est-ce qu'on a montré donc finalement que Y est solution de E équivaut à une solution de E elle va s'écrire sous cette formula ou l'équivalent z qui est une fonction sur cette formula maintenant je vais te 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 de E la la solution Z voilà donc si je suppose que Y est solution de E alors équivaut à Y s'écrit sous cette formula voici l'ensemble les solutions de l'équation E donc la condition initiale Y de 0 égale 1 alors Y de 0 y y y on remplace x par 0 donc lambda exponentielle 0 donc lambda égale 1 et finalement la solution de E qui vérifie Y de 0 égale 1 est la fonction qui a x associé donc x exponentielle moins x plus exponentielle moins x on met exponentielle en exponentielle moins x en facteur c'est la solution de l'équation E cherchée et il y a 1 plus x exponentielle moins x voilà comment on a pu résoudre l'équation E et les mêmes équations de référence mais en nous aidant par une autre équation par un changement de variable donc par une autre équation ça c'est une façon qui c'est une solution particulière de l'équation différentielle de l'atelier alors on passe à la deuxième question soit f la fonction définie par f 2x égal à 1 plus x exponentielle moins x c'est d'accord qu'il y a l'équiné comme solution particulière de cette équation différentielle et v n égal l'intégrale entre 0 et n f 2x dx a sans faire une intégration par partie alors on va faire une intégration par partie on va faire une réaction par partie donc on va faire une autre qui est qui dit de 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 dw non pas d'é d'é qu'il soit par d'é 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 Donc, il faut que tu t'appelles, je t'appelles, sans faire intégration par partie, on veut calculer cette intégrale, je vais l'intégrale à cette, mais je vais faire intégration par partie. Je vais vous donner un Vn par l'air, soit A, 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 ou A, A, N, 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 ou autre chose, c'est l'air limité par l'accord de F, le x ab 6, et la droite d'équation x, 4, 0, x, et donc c'est une intégrale pour la suite. Aay, j'ai regardé cette question, c'est tout vraiment petit, pour que vous appreniez les résultats, qu'on a dit que des F, c'est comme un prédif, comment ça peut être à l'aise, ce n'est pas à l'aise, il faut pas savoir qu'une question est par la suite, la suite à la suite à la suite, c'est terrible. C'est ton cas d'aise à la suite, c'est la suite à la suite à la suite, Pour les étudiants, c'est l'écriture, ce qui se passe. Pour les résultats et tout le monde. Tout le monde a fait partie de laécoute, je dois t'appeler que tu es en train de me voir. Je dois t'appeler que tu es en train de me voir et tu es en train de me voir avec les étudiants. Tu es en train de me voir avec les étudiants de l'école, je suis en train de me voir. Ou en train de me voir avec des étudiants. Ça va bien. C'est important que l'appelait en ligne. Donc f est une solution de l'équation Alors si f est une solution de l'équation Qu'est-ce qu'il va vérifier ? Il va vérifier f prime plus f Égal exponentielle moins x F prime du x plus f du x Égal exponentielle moins x Parce que f est une solution de E prime Est-ce que nous allons faire un rapport ? Il faut faire un rapport de f Je peux faire un rapport de f On passe à l'intégral à des fonctions et en contenu sur l'air qu'on a les solutions et les mêmes dérivables sur l'air mais on a f prime plus f égale expérience x à les fonctions et en contenu sur l'air on passe à l'intégral donc l'intégral entre 0 et 1 n est l'ordre entre 0 et l'inégalité mèche inégalité donc l'intégral entre 0 et 1 f prime de t dt plus donc on l'intégral l'intégral entre 0 et 1 f prime de t dt plus l'intégral entre 0 et 1 f de t dt égal l'intégral entre 0 et 1 exponentielle moins t dt donc l'intégral entre 0 et 1 f de t dt égal l'intégral entre 0 et 1 exponentielle moins t dt moins l'intégral entre 0 et 1 f prime de t dt donc la chose à dire que l'intégral entre 0 et 1 f prime de t qui est et la primité du f prime de t c'est la relation entre 0 et 1 et 2 ou 0 et 1 f prime de t lambda 6 et 1 f prime de t dt Alors maintenant, le primitif de exponentiel moins t est moins exponentiel moins t entre 0 et 1. Oui, Anis. Anis. Tu l'abri que l'anis. On va dire qu'on n'a rien. Donc, au F' primitive, tu as F. Donc, je dois dire F de t pris entre 0 et n. F de t pris entre 0 et n. Donc, tu dois dire moins exponentiel moins t pris entre 0 et n, moins F de 0, qui est égal. Donc, on fait le calcul. On replace t par n. Voilà. Puis, on replace t par 1. On dit qu'à t'a t'inamoua, il y a F de n. A et F de n. A et F. Où F de 0, donc moins, 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 plus. L'image de 0, il y a un. Et voilà. Donc, on a trouvé l'intégrale entre 0 et n. F de t de n. On a trouvé l'expression de Vn. Donc, on m'amène l'intégration par partie en utilisant le fait que cette fonction f est une solution de l'équation différenciée, comme une question de l'âkera. Petit b, calculer la limite de Vn. Donc, ça, c'est simple. Bon, on a la forme terminée. Il y a 2 plus n tend vers plus l'infini. On dit, exponentiel moins l'infini tend vers 0. Donc, on va développer les deux. Alors, on dit, moins deux, exponentiel moins n. Alors, on dit, moins n, exponentiel moins n. Quand n tend vers plus l'infini, exponentiel moins n, exponentiel au moins l'infini, on dit, 0. Donc, on dit, on dit, il reste en vers 0. Et on dit, on dit, ça, il faut le faire de l'expression. C'est-à-dire, on dit, n sur exponentiel n. On dit, l'inverse, c'est-à-dire exponentiel n sur n. Donc n sur exponentiel n, 0 Donc, c'est 0 et c'est 0 Donc, c'est 2 Est-ce que tu as écoutes ou non ? Oui, je crois que tu as écoutes Oui Est-ce que tu as écoutes ou non ? Est-ce que tu as écoutes ? Non, tu as écoutes Oui, je suis écouté Oui, oui Mais si tu as écoutes à 2 Je ne dis pas que tu as écoutes Pour quédier là une part de la réc gladienne Oui, le passager Oui, le passager L'intégral, nous allons toujours Nous allons faire les clases Fonction est continue C'est quoi? Même si on va commencer à travailler On calcule F' On calcule F' On va voir où on va mettre la salle On va dire F est dérivable sur Donc, c'est d'abord C'est des choses qui permettent de faire mieux Nous allons faire ça Et puis, quand tu es un moment où tu es 0 en place Et 0 n'est pas en place L'assurance est 0 Et en fait, on ne dit pas Nous étions de l'année dernière Nous avons toujours appris que la variante n'a été appelée X Ou sur le site K Ou sur le site n'a été appelée Donc, ici, si on choisit les fonctions sans continu, on peut prendre une réaction pour la réaction de la réaction. Donc c'est vrai que nous avons vu dans une nouvelle vidéo, nous avons vu dans une nouvelle vidéo, nous avons vu un peu plus tard, mais normalement, nous n'avons pas dit. Monsieur Bélez, j'ai une question, une autre question, vous avez dit que votre intégration n'est pas partie, vous n'avez pas dit, 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 vous n'avez pas dit. Non, vous avez dit toujours du tout, vous n'avez pas dit, vous n'avez pas dit, vous n'avez pas dit, ou pas là,��, il n'a dit plutôt, ou même si vous n'avez dit, vous n'avez pas dit qu'il pourra faire sansnerre, non, vous n'avez pas dit qu'il y a une question, ça m'a dit qu'à s' compositions sansnerre, même si je n'avez pas dit les ts'étagé, il n'a bacteria et les bâtiments. D'accord, c'est sûr. Tu as queen, au deuxième exercice alors premièrement résoudre l'équation différenciée y seconde plus y égal à zéro donc vous voyez bien que c'est une équation différenciée du second ordre elle est conforme elle est conforme les équations de Narfo y seconde plus omega carré y égal à zéro soit l'ensemble des fonctions définies et deux fois dérivables voilà deux fois dérivables je vais essayer de faire f seconde voilà f seconde donc c'est comme f tout deux fois dérivables donc c'est f dérivables et f prime est dérivable deux fois dérivables sur r tel que pour tout x appartant r f prime de x plus f de pi sur 2 moins x égale à zéro donc je vous dis je n'ai pas une équation différenciée mais dès que l'inconnu c'est une fonction elle fait intervenir de la dérivée je n'ai pas une équation différenciée tu ne sais pas une équation différenciée mais il y a une équation différenciée donc le but on s'est écrissé et je n'ai déterminé alors l'ensemble donc le but de l'exercice c'est de résoudre cette équation différentielle trouver l'ensemble c'est résoudre cette équation trouver toutes les fonctions qui vérifient cette équation différenciée c'est de résoudre cette équation c'est de résoudre la forme y seconde plus omega carré y qui gale 0y seconde plus omega carré y gale 0 omega carré qu'aîtes-vous nous n'achez-vous ? 1 donc omega n'est-vous nous n'achez-vous 1 n'est-vous nous n'achez-vous 1 moins 1 on est-vous nous n'achez-vous 1 on n'achez-vous 1 on n'achez-vous 1 donc les solutions s'écrivent sur la forme on n'en tipe de grand A ou grand B ou la K1 ou K2 non n'est-ce pas c'est deux sont des constantes donc grand A cosinus omega 1 x plus une deuxième constante B sin 1 x voilà à l'oméga bel à l'arrivée qu'il y aura un conflit avec les fonctions h représente les solutions de l'équation différentiel deuxièmement petit a soit j'ai la fonction définie sur r par g du x égale à cosinus x vérifie que j est un élément de e je pense que j'étais un élément d'eux mais e fait acheter il ya que ça a les fonctions qui sont définies et deux fois dérivables sur r aussi qui vérifie cette équation différentielle donc pour montrer que j est une est un élément de e il faut dire que j est deux fois dérivables la fonction cosinus elle est infiniment dérivables il ya dérivables dérivables donc la fonction g est deux fois dérivables sur r et on doit montrer quoi on doit remplacer f par g n'est ce qu'il faut que j'ai primes du x statin g prime de x g de x il ya cosinus x donc g prime de x il ya moins sinus x ben d'aujourd'hui pas vu que j'ai pris du x plus g depuis sur 2 mois x g de pi sur le mois x j'ai depuis sur le mois x je suis allé cosinus pi sur 2 mois x or cosinus pi sur 2 mois x au C'est la règle des angles associés. Cosinus pi sur 2 moins x, il y a sinus x. Donc, il y a un exemple. Je n'aime que g prime de x plus g de pi sur 2 moins x. G prime de x plus g de pi sur 2 moins x. L'eau la tâtine à moins sinus x ou thin la tâtine à sinus x. Lorsqu'on fait la somme, on trouve 0. Donc, ça veut dire que g est un élément de E. C'est une solution particulière. Il y a une solution de cette équation différentielle. Petit b. Soit f un élément de E. Maintenant, soit f une solution quelconque. Soit f un élément quelconque de E. Donc, il dit soit f un élément de E. Je vais vous faire le f. Je vais vous faire le f. Il y a deux fois dérivable sur R. Je vais vous faire le f. Il vérifie cette équation différentielle. Alors, vérifiez que pour tout riel x, f seconde x g de pi sur 2 moins x. On dit vérifier. Donc, je vais vous faire le f. Donc, je vais vous faire le f. Si f est un élément de E, mon calque f est un élément de E. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vérifier. f prime de x plus f de pi sur 2 moins x égale à 0. Ou bien, je vais vous faire le f prime de x égale à moins f de pi sur 2 moins x. Là, on joue à la f seconde. Donc, on va dériver f prime. Regardez, là, lorsque vous dérivez f prime. Roud du belcom. f, il y a mèche de x. La fonction composée. Il y a mèche f de x. Il y a f de moins x. f de 1 sur 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 x. La fonction composée. Donc, on va dériver f prime. Je t'attina. Je t'attina. Je t'attina moins le barra. Haïe, le moins. T'amonime. Hezik, le moins. Quatre barra. Pouy, on va dériver la fonction d'achlaner. Hezik, par rapport à x. c'est-à-dire la dérivée de pi sur 2 moins x c'est-à-dire la dérivée la dérivée de f de u de x la dérivée de f rond u de x il y a u prime de x fois f prime de u de x u prime de x dérivée de pi sur 2 moins x il y a moins 1 moins 1 est-à-dire la dérivée donc la dérivée de u de x voilà la dérivée de f prime de pi sur 2 moins x voilà, ça c'est le but de la question là il t'a dit le bas bien petit c on déduit que si f est un élément de e alors si alors si alors d'accord c'est une implication moi je t'ai mis à l'école montrer que y solution de e équivaut à ici alors montrer que si f est un élément de e alors f est une solution de l'équation différentiel voilà donc donc on va montrer que f vérifie cette équation je sais pas que f vérifie cette équation j'ai mis à f vérifier cette équation j'ai mis à f seconde de x plus f de x égale 0 ça aussi ceci il y a pas donc si f est un élément de e alors pour tout rio de x on a quoi c'est ce qu'on a ici voilà f prime de x égal à moins f de pi sur 2 moins x ce qui donne pour tout rio de x on a f prime regardez que je vais faire Je vais remplacer x ici et ici avec pi sur 2 moins x Pourquoi ? Nous devons faire f seconde Pourquoi est-ce que c'est f seconde ? Pourquoi est-ce que c'est f seconde ? C'est pourquoi nous devons faire f' de pi sur 2 moins x Je répète Nous devons faire f' de x plus f de pi sur 2 moins x Nous devons faire f' de x plus f de pi sur 2 moins x Maintenant, je vais tout simplement remplacer le x puisque c'est vrai quel que soit x Donc, je vais remplacer x par quoi ? Par pi sur 2 moins x Je vais tout simplement faire f' de pi sur 2 moins x égale moins f de pi sur 2 moins entre parenthèses pi sur 2 moins x Donc, x est-f' de pi sur 2 moins x Donc, développe-nous Tu es pi sur 2 moins pi sur 2 Dans le moins x, tu as-tu dit du- Tu as-tu dit x je te l'imène, tu vas les moins F de X voilà comme l'imène or d'après petit B qu'est-ce qu'on a dit on a dit que F seconde de X égale F prime de pi sur 2 moins X F prime de pi sur 2 on a moins F de X on a fait F seconde de X égale moins F de X on remet le tout à gauche F seconde de X plus F de X égale 0 et ça, ça veut dire quoi ? que F est solution de l'équation différentielle il y a en fait il y a voilà alors dernière question dernière question donc petite idée détermine alors l'ensemble détermine alors l'ensemble détermine toutes les fonctions deux fois dérivables et qui vérifie cette équation différentielle là on est qui m'a qu'billé c'est à vous aussi de faire la synthèse pour faire la réponse but alors petit D d'après petit C je quod'na je quod'na à nous a qu'billé quod'na, l'équation C F est nailed dans l'U donc F est une solution de cette équation différentielle or l'équation différentielle les deux ont une résolution que je l'õe lucrere Je crois qu'il y a une question qui a cosinus x plus b sinus x pour tout réel, x a et b sont des constantes. Mais dès que f est une solution de l'équation différentielle, donc f s'écrit de cette façon-là. Je vous ai d'abord dit qu'il y a une résolution de ta équation différentielle, qu'il y a une solution de l'équation différentielle, qu'il y a une solution de E. Donc, nous, normalement, nous devons dire que f est un élément de E. Je mets un élément de E, ce qui implique que f est une solution de l'équation différentielle. Donc, a cosinus x plus b sinus x, d'après ce qu'on a fait dans la première question. Voilà. Donc, une fonction f qui appartient à E, elle s'écrit sur la forme f du x égale à a cosinus x plus b sinus x. Maintenant, contrairement à l'autre exercice, redouble. Donc, on l'a fait par équivalence. En fait, c'est une application qui est un élément de l'équation qui nous a dit qu'il y a une solution de l'équation. Donc, on l'a fait par équivalence et on l'a fait toute la solution de l'équation qui m'a. Donc, l'a fait par équivalence. C'est une application si, alors, comment dire ? Les fonctions qui appartiennent à eux, elles s'écrit sur cette formulae. Les mails sont à l'aise, les mails sont à l'aise, la fonctionnalité, ces mails dans les armes sont à l'aise, donc ça fait un système d'aise. Oui, ok. Je vais passer, par exemple, un casting de mathématiques afin de ne lucre pas autre chose. On a l'ego, on a l'écrité. On a l'écrité au mat et naître. On a l'écrité comme ça. On a l'écrité en thigh caude au premier. Alors on a l'écrité à l'écrité. On va faire des espèces de l'écrité. Donc on est un peu un peu comme ça. Alors on est dans ce qui se passe. Tu vois que tu vas faire sans problème. Alors... Alors en train de faire deux russes. On va faire un réciproque. Si on va s'envoyer, on va s'envoyer, on va s'envoyer. On va s'envoyer. Maintenant, on va s'envoyer toute fonction qui s'envoyer sur la forme f2x égale a cos x plus b 6, c'est la solution de E. Quand on va s'envoyer, on va s'envoyer. Donc les solutions cherches s'envoyer, s'envoyer, sur cette façon-là, quelle est la constante A et B. Quand on a la question, on va t'envoyer la question de la question de la question de la question de la question. Donc, on va se déranger. On va s'envoyer les fonctions. donc je suppose que f de x c'est la forme a cos x plus b c'est que je veux f comme un élément de e f élément de e je vois que f élément de e elle vérifie quoi elle vérifie l'hypothèse f prime de x plus f de pi sur 2 moins x égale à 0 alors qu'on fait une enseignée qu'on a e, voilà e l'ensemble des fonctions qui vérifie quoi f prime de x plus f de pi sur 2 moins x donc il a fait que f appartient à e il a fait que f vérifie donc on veut que f appartienne à e donc il faut que f prime de x plus f de pi sur 2 moins x égale à 0 soit donc f prime de x a ici, on a une dérivée dérivée de a cos x tu vas dire moins a sin x dérivée de b sin x tu vas dire b cos x il y a que f prime de x tu vas dire f de pi sur 2 moins x f de pi sur 2 moins x a fois cos pi sur 2 moins x il y a sin x ou sin pi sur 2 moins x il y a cos x voilà ce que ce que donne on va voir cette et là ce que tu vas dire c'est 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 A fois B égale 0, c'est 2, c'est 2, c'est 2. C'est 2, c'est 2, c'est 2, c'est 2. C'est 2, 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 c'est 3, 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 c'est 6 6 8 9 10 10 10 10 10 10 11 10 B fois X égale 0, quel que soit X, mèhme qu'il y ait X, mèhme qu'il y ait X, B fois X ça donne toujours 0, ça veut dire que B égale 0. Donc 2 fois B cosinus X égale 0, mèhte B fois cosinus X égale 0. Cosinus X étant variable, nous allons nous dire qu'on a l'intention, donc automatiquement, nous allons nous dire 0, puisqu'il est variable, nous allons dire qu'on a l'intention, donc nous sermons sur le B qui est égale 0. Et si on a l'intention B égale 0, donc finalement, nous allons dire B par 0, mais là, nous allons nous dire qu'il y a une fonction, nous allons nous dire qu'il y a une fonction, une fonction sécrite sous cette formule-là, est une solution de E. Nous allons nous dire qu'il y a une solution de E, nous allons nous dire que B égale 0. Donc finalement, d'autre part, toute fonction de la forme F de X égale A cosinus X est un nombre d'eux. Donc finalement, E rejoint l'ensemble des fonctions définies sur R par F de X égale A cosinus X ou A est un nombre réel. D'accord, vous allez nous dire qu'on a l'intention.